Bon, on va commencer quand même. Allons, c'est parti. Alors, on a eu déjà une grande discussion au départ sur le full text search, puisque on voulait l'appeler plein texte, mais le conflit, c'était de dire, est-ce que plein, c'est avec P-L-E-I-N ou P-L-A-I-N. Donc, il n'y a que Frédéric qui pense que plein texte, ça s'écrit avec P-L-A-I-N. Du coup, on a tranché pour recherche textuelle, ou si on suit le journal officiel, c'est de la recherche en texte intégral. C'est ça que nous préconise le ministère de la Culture. Voilà, donc, Microsoft SQL Server recherche en texte intégral. Allez, c'est parti. Donc, Ariane Papillon, que vous voyez à l'écran, et moi-même, Ariane Papillon, Datafly, encore MVP. Peut-être que ça ne va pas durer, on ne sait pas. Oui, depuis 11 ans, depuis 11 ans maintenant. Et puis, SQL Server, depuis les années 90, les versions 6, voilà. Et moi, donc, Frédéric Brouard, SQL Pro Société, SQL Pot à Toulon, vive Toulon. Effectivement, j'ai été 14 ans MVP, maintenant, je n'y suis plus. Il faudrait que je me mette dans le programme Reconnect, d'ailleurs. Et effectivement, à peu près la même longévité dans le SQL Server, puisque j'ai même connu Saibase, Verso, je ne sais pourquoi, 5, machin, etc., etc. C'est parti, tu me tournes les pages et je cause ? Je te tourne les pages, si, voilà, pouf, attends, oui, c'est ça, ça va trop vite, voilà. Yes, my dear. Alors, qu'est-ce que c'est que la recherche textuelle ? Le principe, c'est d'essayer de faciliter la recherche d'éléments lexicaux dans de grands textes, des mots, des expressions, des synonymes, des formes fléchies, sur des textes qui sont assez longs. Donc, ça peut être des libellés, ça peut être du texte sous forme de blob, on appelle ça des CELOB, Charactère Large Object, ou N, CELOB, National Charactère Large Object. Le problème, c'est que l'usage du like, ce n'est pas très efficace, puisqu'il oblige à un double balayage, c'est-à-dire une double boucle. Premièrement, balayage de toutes les lignes. Deuxièmement, parcours des caractères pas tout à fait un à un, parce qu'il existe des algorithmes plus efficaces que de parcourir par un caractère pour trouver ce qui nous intéresse, notamment l'algorithme de Boyenburg. Mais grosso modo, c'est quand même très, très lourd, le like. Alors, ça fait partie de la norme SQL depuis bien longtemps maintenant, puisque la norme SQL de 2020 avait précisé ce que l'on appelle le full texte dans multimédia d'applications package, et introduit les fonctions qui s'appellent contents pour la recherche et score pour effectuer un scoring. Dans l'SQL Server, comment ça marche ? Allez, on va faire léger là-dessus. Quand une requête est envoyée, évidemment, elle est compilée. Si elle a une partie full texte, c'est le moteur full texte qui va s'exécuter et rendre les informations. Comment fonctionne le moteur full texte ? Il utilise évidemment un index textuel qui est en fait un espèce d'index inversé, c'est-à-dire que l'on a splitté tous les mots un par un et on les a mis en disant, ben voilà, ce mot, il est contenu dans tel document, à tel endroit. Et puis, on a la possibilité de retirer les mots qui n'ont pas de signification. On va en parler, stop list en anglais, mots noirs en français. Et puis, on peut aussi utiliser un thésaurus, thésaurus qui va permettre de faire notamment de la synonymisation ou de l'expansion, etc. Du remplacement, oui. Voilà, du remplacement, on en reparlera. Pour cela, il y a un petit utilitaire qui s'appelle le démon de filtres pour indexer les fichiers électroniques parce que l'indexation textuelle ne concerne pas uniquement le texte pur, mais aussi tout ce qui est document électronique. Et vous verrez qu'il y en a pas mal, il y en a une cinquantaine en standard parmi les plus courants. Et puis, on peut trouver des iFilters, c'est ce fameux filtre d'indexation textuelle, qui sont soit gratuits, soit quelquefois payants pour indexer des documents, par exemple du PDF, par exemple de l'autocad, etc. Alors, de manière interne, comment ça se passe ? Je vous montrerai rapidement le schéma, mais grosso modo, on a la base de données qui doit être indexée, on a des travaux d'indexation qui vont se faire de manière asynchrone et possiblement au fil de l'eau ou alors par un batch grossier. Quand je parle de grossier, ça veut dire en gros, plus exactement. Et puis, effectivement, utiliser les documents électroniques, extraire le texte des documents électroniques pour faire exactement la même chose avec tout un tas de systèmes, dont évidemment le word breaker qui est le plus important, c'est celui qui va déconstruire le texte sous forme de mots avec des petites particularités, par exemple pour les expressions. Première chose à faire, mettre en place un espace de stockage. Alors, cette commande est presque cosmétique. Create full text catalogue avec un nom de catalogue. Mais la seule chose qui est importante là-dedans, c'est accent sensitivity. Est-ce que je dois être sensible aux accents ou pas ? Alors, c'est quand même très important pour les langues, je dirais non anglo-saxonnes, pure style l'anglais ou l'américain, de mettre une sensibilité aux accents parce que sinon, on risque de faire des confusions entre certains mots. Il y a longtemps, je crois que c'était en 99, on avait utilisé l'indexation textuelle pour un semencier, quelqu'un qui fabrique des semences. Et la première chose qu'il a commencé à tester, c'était, je voudrais bien trouver les documents dans lesquels il y a du maïs. Et manque de peau, maïs, comme on n'avait pas mis l'accent de sensitivité on, eh bien, il ne trouvait absolument rien parce qu'il faisait confusion entre maïs et mais. Et mais, c'est un mot noir. Deuxième phase, création d'un index textuel. Je n'ai droit qu'à un seul index textuel par table, mais cet index textuel peut utiliser plusieurs colonnes. Je peux avoir plusieurs colonnes de la même table dans le même index textuel. Donc, je vais mettre le nom de la table, je vais mettre la liste des colonnes avec certaines particularités. On verra cela en détail, notamment pour chaque colonne, je peux indiquer la langue et je peux indiquer s'il s'agit de documents électroniques, le type de documents. En ce qui concerne la façon dont le moteur d'indexation textuel va retrouver la ligne, il exige un index. C'est un peu particulier parce qu'on pourrait se dire qu'il faudrait quelque chose de logique, par exemple, une primarie key ou une contrainte d'unicité. Eh bien, non. Il exige un index qui est unique et monocolonne. Donc, ce n'est pas du tout une contrainte, c'est vraiment index unique monocolonne. Évidemment, ça peut être la primarie key si elle est monocolonne. Ensuite, on va préciser sur quel catalogue ou quel groupe de fichiers va être stocké cet index et nous avons une liste d'options qui permet de définir la manière dont l'index est alimenté avec change tracking ou alors encore la liste des mots noirs qu'on va utiliser. Il y a des listes des mots noirs standards et on peut créer ses propres listes de mots noirs. Et enfin, une particularité, c'est qu'on peut rechercher dans les propriétés des documents. Alors, on verra que c'est assez limité et j'ai oublié de mettre un S à propriété, c'est un scandale. Voilà. Oui, un livre des propriétés. Pourtant, j'ai corrigé. La version 2, ça ne va pas. Il y a un problème de fusion. Donc, cette liste de propriétés, c'est par exemple les métadonnées des fichiers électroniques. Donc, les colonnes, tout ce qui est littéral, char, varchar, n-char, varchar, le XML, le j-donne, puisque c'est du n-varchar, et puis pour les documents, du var binarimax ou indirectement, donc directement, le var binarimax ou indirectement par du file stream ou du file table. Je vous rappelle ce que c'est que les mots noirs. Ce sont des mots dépourvus de ces ventiques propres. Les articles, le lalé, un dé, les prépositions, mais ou et donc ornicar, les pronoms, les conjonctions de coordination, etc., etc., etc. Et il faut savoir que SQL Server indexe tous les mots sauf les mots noirs pourvu qu'ils soient formés de caractères, y compris des dates ou encore des mots qui contiennent des chiffres des caractères particuliers tirés, espaces, lâches. Et par contre, ce n'est qu'à la recherche que les mots noirs sont réellement éliminés. Alors là, il y a une petite contradiction dans ce que je dis, mais je vais vous expliquer. Si par exemple, le mot noir est le mot « soit », « moi », « toi », « soit », c'est un mot noir, mais que j'ai mis une expression comme « soi-même », alors ce mot sera indexé tel quel, c'est-à-dire « soit » tiré « même ». Donc c'est cette particularité qui fait que de temps en temps, l'élimination des mots noirs va être faite, non pas, je dirais, directement dans le document, en partie, pas pour tous les éléments, mais au niveau de la recherche, quand vous allez écrire quelque chose pour votre recherche, il va dire, mais il y a des mots noirs, je les élimine, il y aura d'ailleurs un message qui sera envoyé. D'ailleurs, ça, tu l'as déjà dit, le « change tracking », on en a parlé. Alors, je l'ai parlé vaguement, mais plusieurs possibilités automatiques, donc traitement au fil de l'eau, manuel, ce sera moi qui dois reconstruire l'index, et puis une particularité « off » ou « off » nos populations pour désactiver la journalisation. En fait, quand vous le mettez en manuel, il maintient quand même un journal de ce qu'il va falloir indexer pour ne pas repartir from scratch. Alors, on n'est pas non plus rentré dans les détails, il y a possibilité aussi de faire de la population incrémentale à condition qu'on ait une colonne « timestamp » dans la table, etc. Donc, il y a d'autres possibilités aussi. Parfait. Alors, l'alimentation de l'index, il est toujours asynchrone et ceci pour des raisons de performance. Il faut envisager quand même que si vous mettez un texte de 2 milliards de caractères, une alimentation synchrone de l'index textuel pourrait prendre quand même quelques minutes, voire plus. Donc, ce serait tout à fait catastrophique. C'est pour ça qu'on n'a pas d'index textuel synchrone. Les mots noirs, je précise, soit la liste des mots noirs par défaut, la liste des mots noirs système, soit créer toute pièce, et ça, c'est assez facile à faire, soit aucune. Vous pouvez dire « je ne veux pas » de liste de mots noirs. Quatre fonctions de recherche. Contents et FreeTech sont des fonctions scalaires. Contents permet de recherches très précises avec un certain nombre d'éléments dont on va parler juste après. FreeTech, ce sont des recherches vagues. Vous mettez un texte un peu à la Google et vous laissez faire le Google SQL Server. Et Contents Stable et FreeTech Stable sont des déclinaisons qui permettent des recherches précises pondérées ou des recherches vagues pondérées. Alors, soit directement pondérées, soit pondérées avec contre-pondération, c'est-à-dire que vous allez dire vous-même pour ce type de recherche, je vous mets un poids de temps, etc. et il va combiner cette pondération avec les pondérations que lui, il a trouvées dans les dictionnaires, dans son index. Donc, qu'est-ce que je peux rechercher avec Contents ? Un mot précis, évidemment plusieurs avec du and et du or. Une expression, donc ça va être un mot tiré, un autre mot. Un mot qui commence par des mots qui sont proches les uns des autres avec une limite de distance dans l'ordre exact d'écriture ou pas. Des formes fléchies. Alors, les formes fléchies, ce sont par exemple les pluriels, les féminins, les conjugaisons. Et puis, par l'intermédiaire du Thesaurus, qui est un document XML que vous allez trouver dans l'architecture de l'SQL Server et pour lequel il va falloir en créer un par langue, les synonymes, les acronymes, etc. Donc, vous pouvez utiliser, bien entendu, les connectologiques and, or et not. Il y a certaines limitations, mais ce n'est pas très compliqué à utiliser. Alors, juste que je me permets, c'est clair dans ce que tu viens de dire, mais je souligne un truc qu'on ne peut pas chercher à l'intérieur des mots. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je l'évoque justement tout à fait à la fin, c'est les manques et les problèmes qu'on peut rencontrer. Donc, ne vous inquiétez pas, on regardera quelles sont les limites du système. Après toutes les démos, ça sera beaucoup plus clair. Et Clément demande, parlerons-nous des nouvelles fonctions FTS de 2022 ? Je ne suis pas si rire. Alors, non, on n'a pas prévu ça. Ok. Alors, Contents et ContentsTables reposent sur le principe qu'on a vu. FreeText, c'est uniquement des mots à chercher. Et Contents et FreeTextTables offrent donc des résultats avec un score. C'est l'équivalent de la fonction score de la norme SQL. C'est parti. Et maintenant, moi, je vais pouvoir faire ma petite pause et laisser tranquillement Ariane. va prendre un café. Ok. Alors, je vais commencer par un petit jeu de test. Et mon jeu de test, ça a été, en fait, d'avaler en texte brut tous les articles de Wikipédia français dans une base de données sur le serveur. Donc, en fait, nous avons une table, simplement, une table des articles de Wikipédia avec une clé primaire Identity, le titre de l'article et le contenu de l'article. Tout ça, stocké comme il faut sur un groupe de fichiers à part, etc. Et donc, dans Wikipédia français, on a un peu plus de 2 millions d'articles. Si on regarde, effectivement, je prends un échantillon, j'ai le titre, l'article, etc. Donc, ok. Si j'allais faire un like, effectivement, là-dessus, un simple like pour chercher les textes qui contiennent Agatha Christie dans l'article, cette requête-là me prenait 1 minute 30, donc je vais me passer, je ne vais pas vous soumettre ça, à ça, et on va passer directement au catalogue full text. Alors, je ne vais pas créer les catalogues full text là, maintenant, parce que, malgré tout, ça prend un petit peu de temps, ça peut prendre quelques dizaines de minutes, sur les 2 millions de lignes et 2 millions d'articles de Wikipédia. Donc, qu'est-ce que j'ai fait au départ de créer mon full text catalogue ? Alors, j'ai mis Accent Sensitivity Off, c'est vrai que pour du Wikipédia français, j'aurais pu le mettre sur l'Accent Sensitivity On, ça aurait peut-être été mieux, mais bon, je n'ai pas envie de le refaire. J'ai mis Un Change Racking Auto, pourquoi ? Parce que ça va me permettre de vous montrer ce qui se passe quand j'insère un nouvel article, etc. J'aurais pu le passer en manuel aussi, etc. Une toute petite question, une toute petite question, tu as mis 1 minute 30 pour l'index, c'est sur ton portable ? Ou tu as fait ça ? C'est sur ma machine là, c'est sur ma machine là qu'il y a du SSD en RAID 0, ou en RAID 10, et quand même du Xeon. combien de cœurs ? Combien de cœurs ? Il y a 6 cœurs, donc 12 CPU logiques. Oui, mais tu ne l'avais pas, tu l'avais limité à 4 cœurs parce que tu as pris la... Non, 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 le Select to Like, je ne limite pas à 4 cœurs. Alors, ça va. Donc, une minute 30, c'est pas mal quand même. J'ai une machine rapide, j'ai une machine rapide, pour faire un like, oui. Bon, maintenant, ce n'est pas génial si je dois faire des recherches systématiquement, une minute 30 à chaque fois. Pourquoi ? Parce que ça fait un scan de table, tout simplement. Donc, création de mon index sous le texte, j'aurais pu rajouter, modifier la liste de mots noirs. Là, j'ai choisi d'utiliser la liste système, celle qui est livrée avec, mais j'aurais pu créer ma propre liste, ajouter mes propres mots noirs, voire créer une stop liste à partir d'une liste existante, si j'en ai déjà créé une ailleurs, ou à partir de la base système et rajouter mes propres mots, etc. Donc, j'ai beaucoup de souplesse sur la gestion des mots noirs. Un tout petit point sur la liste des mots noirs, je vais vous donner un petit secret, surtout faites attention, ne prenez pas la liste de mots noirs de SQL Server pour d'autres applications. Vous verrez que dans cette liste, il existe des mots assez particuliers comme jarnicotant. Ce sont des mots particuliers qui sont faits pour qu'on puisse tracer que vous avez utilisé cette liste dans d'autres systèmes. Mais je croyais que tu étais parti prendre un café, Frédéric. Ah ben c'est parfait. Ok, alors voilà, donc mon catalogue, j'ai bien sûr des fonctions Full Text Catalog Property qui vont me permettre de connaître sa taille, son statut, etc. Donc là, il est déjà peuplé, donc il n'y a plus rien à faire de ce côté-là. Et juste pour information, de voir un petit peu comparer la taille de ma table, qui contient juste le titre et l'article, grosso modo, avec la taille de l'index Full Text. J'ai une table qui fait 9 Go et j'ai un index qui en fait plus de la moitié. Donc mon index Full Text tient quand même pas mal de place. Alors il faut dire une chose, c'est que la taille de l'index Full Text n'est pas proportionnelle réellement aux données, il est proportionnel au nombre de mots. Au nombre de mots qu'on indexe, absolument. Voilà, distinct, parce qu'un même mot peut être utilisé dans une cinquantaine de documents. Donc fonction pour surveiller la population de l'index, bon là, il est déjà peuplé, donc comme il est en plus en auto, on le voit ici, on voit aussi, alors il est en status starting, en fait, il attend d'avoir quelque chose à faire, en fait. Et puis on va pouvoir faire quelques requêtes sur notre base de données, et donc utiliser nos différents prédicats de requêtes. Je peux éventuellement afficher mes statistiques de temps, mais bon, vous allez voir que par rapport à mes 1 minute 30 pour chercher un mot dans l'ensemble de mes articles, ici je vais utiliser la fonction contain, chercher un mot qui est anticonstitutionnellement, tant qu'à faire, j'ai pris le plus long, et j'utilise ici toutes les colonnes que j'ai indexées, au passage j'ai indexé le titre et le contenu de l'article, donc mes deux colonnes, donc là je cherche ce mot dans l'ensemble de mes deux colonnes. Et en termes d'instantanéité, c'est absolument immédiat, j'ai 17 lignes qui répondent à anticonstitutionnellement, et donc si on cherche un peu dans les articles, effectivement, je ne vais pas forcément afficher tout le texte, mais on va pouvoir trouver le mot-clé. Alors je peux chercher bien sur le début d'un mot, là j'avais 17 lignes avec anticonstitutionnellement, j'en ai forcément plus avec anticonstitutionnelles étoiles, donc le début de mot, j'ai 440 lignes, et vous voyez que c'est extrêmement performant. Je peux chercher les expressions, par exemple, on va chercher dans les romans policiers, on va chercher tout ce qui contient dans le titre, là ici j'ai choisi juste d'interroger dans le titre tout ce qui contient Agatha Christie, et donc forcément, vous voyez qu'ici, je trouve quand même 32 résultats qui référencent Agatha Christie, et puis plusieurs expressions, pourquoi pas, puisqu'on est dans les romans policiers, de chercher aussi bien dans le titre et l'article, au lieu d'étoile, j'ai mis les deux colonnes ici, entre parenthèses, de chercher Hercule Poirot et le crime de l'Orient Express, et bien entendu, je vais trouver ça dans pas mal de choses, en fait, dans quand même 56 articles de Wikipédia, on va trouver effectivement ces deux expressions. Voilà, donc recherche de chaînes de caractère, bien sûr, reliées avec des connecteurs du style and et not, and not, etc. Qu'est-ce qui contient Hercule Poirot, le crime de l'Orient Express, mais qui ne parle pas d'Agatha Christie, il y en a quand même. Plusieurs expressions, alors la notion de proximité, il y a un mot-clé NIR, mais qui ne sert pas à grand-chose, en fait. Le mot-clé NIR, en fait, si je prends Hercule Poirot et Miss Marple, par exemple, je vais avoir tous les articles qui contiennent ces deux expressions. Le NIR ne sert strictement à rien, j'ai 115 lignes. Si j'utilise un AND, j'ai aussi 115 lignes. Alors, effectivement, c'est pour ça que ça a été remplacé par la fonction NIR. Voilà. C'est pour plus préciser. Oui, mais si tu me laisses parler, je vais y arriver. Et c'est, on a donc une fonction NIR. Si je l'utilise tel quel, d'ailleurs, j'ai aussi 115 lignes parce que je n'ai rien précisé ici. Donc, ça revient exactement à mettre un AND. Par contre, l'intérêt de cette fonction NIR, c'est qu'elle va me permettre d'indiquer plus de précision, à savoir, la distance entre les mots. Par exemple, je veux Hercule Poirot séparé par deux mots maximum de Miss Marple. Et est-ce que je les veux dans l'ordre ou pas dans l'ordre ? Est-ce que je veux Hercule Poirot d'abord, Miss Marple après, ou est-ce que je veux supporte l'ordre inverse ? Voilà. Donc là, effectivement, Hercule Poirot, Miss Marple avec deux mots d'écart. Alors, je précise une petite chose sur la distance de deux, c'est que c'est réellement deux mots entre, ces deux mots exclus. Par exemple, si on met du zéro, si on met du zéro, ça voudrait dire qu'on cherche Hercule Poirot suivi de Miss Marple. Absolument, et c'est exactement ce que je fais après si tu me laisses continuer. Le zéro ici, je vais avoir effectivement Hercule Poirot et Miss Marple à la suite qui, effectivement, sont directement l'un derrière l'autre. Formes fléchies, je peux aussi interroger sur des formes fléchies. par exemple, le verbe tuer conjugué à l'infinitif aux parties passées, etc. Et donc là, je cherche dans le titre et je trouve effectivement tu tueras, j'ai tué, etc. L'homme qui tuas, tu, puisqu'on est dans les crimes. Ok. Thésaurus en plus, possibilité de rajouter des expansions, les expansions, c'est des synonymes, ou des remplacements. Ici, j'ai choisi de remplacer, effectivement, pas de remplacer, mais de mettre des synonymes. Crime, homicide, meurtres, assassinat, pour moi, c'est la même chose. Donc, le Thésaurus, il se représente un peu de cette manière de sa fichie XML. Il existe déjà et il est en commentaire au départ. Il suffit effectivement de le modifier et de rajouter ses propres expansions ou ses propres remplacements. On charge ensuite le Thésaurus et puis ensuite, on peut chercher les formes avec le Thésaurus, la forme de meurtre. Par exemple, ici, s'il cherche dans titre, je vais trouver tout ce qui est meurtre ou crime, forcément, puisque c'est considéré comme synonyme. Alors, ce qui est amusant, c'est de regarder, d'ailleurs, on a une fonction DMFTS parseur qui nous permet de voir comment fonctionne le parseur et là, on va pouvoir voir que si j'interroge sur meurtre, on voit bien qu'il recherche meurtre, crime, homicide ou assassinat. Si on utilise cette même fonction avec toute une phrase pour voir comment fonctionne le parseur, on va pouvoir voir pas mal de choses intéressantes, à savoir tout le découpage en mots qui nous fait, on voit Agatha, Christy est une femme de lettres britanniques, etc., etc., y compris les dates, d'ailleurs, qui vont être interprétées de manière à pouvoir faire une recherche, y compris sur les dates. On a l'année, le mois, le jour, etc. Et la date en format date. Free text, au-delà du context, le free text, c'est un petit peu différent parce que lui, il va faire une recherche générale, il va chercher tous les mots qui sont dans l'expression, y compris la forme fléchie et y compris en utilisant le thésaurus sans préciser rien de plus. Donc, le contains, on avait ici, si on cherchait meurtre au soleil, on trouvait forcément meurtre au soleil. Si on le cherche avec free text, par contre, on va trouver toutes les déclinaisons où il y a meurtre, où il y a soleil. Donc, le soleil est aveugle, soleil noir, etc. Et puis, comment utilise le thésauriste, le crime du siècle, etc. Containstable va nous rajouter une information qui est le rank. On va pouvoir ranker, effectivement, et savoir lesquels sont les plus pertinents en termes de recherche. Et donc, par exemple, ici, je recherche tout ce qui correspond à meurtre et Hercule Poirot et Roman Policier et Agatha Christie. Voilà. Et là, j'ai un rank. Alors, ici, j'ai juste la clé, comme c'est une fonction table, elle me renvoie juste la clé et le rang. Bien sûr, je vais faire une jointure avec. Je vais trier par rank pour voir quels sont mes résultats les plus pertinents. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve de plus pertinent sur cette recherche-là ? Le meurtre de Roger Ackroyd, le roman d'Agatha Christie, qui vient nettement en tête de liste. OK. Avec possibilité aussi de rajouter le nombre maximum de valeurs que je veux. Enfin, j'aurais pu faire un top 10 aussi, mais voilà. Possibilité, en plus, de donner du poids au mot, à savoir de dire je donne une importance différente à chaque mot. Et donc, pour chaque mot, je vais pouvoir donner un poids. Et donc, ma recherche va forcément nous changer les rangs en fonction de ça. Vous voyez que ce qui remonte ici en tête de liste, j'ai mis Agatha Christie avec le poids le plus élevé, ça va être les petits meurs d'Agatha Christie qui me sort le rang le plus élevé. Même chose avec le free text. Le free text table, fonction table aussi, qui va me renvoyer aussi, mais avec le fonctionnement du free text, à savoir l'utilisation de tous les mots, les formes fléchies et le thésaurus en même temps. Donc, même principe exactement avec le free text. Voilà, voilà, voilà. OK. Je te rends la main juste un petit peu pour un slide, Frédéric. Tu es encore là, tu n'es pas parti au café. Non, c'est tout à fait le café. Et puis, à ce temps-là, je ne prends plus de café. Alors, la recherche textuelle pour les documents électroniques, donc, par l'intermédiaire de colonnes de type var binarimax, je l'avais dit, directement, donc, vous avez mis du binaire dans une colonne de table, ou alors indirectement par filetream ou filetable. Donc, ça nécessite l'utilisation d'iFilter, ce sont des DLL qui extraient le texte des documents et certaines propriétés, les métatags, mais pas tous. Une cinquantaine en standard, on peut les voir, Ariane va vous montrer la liste des formats. Il y a tous les formats libres classiques plus les formats MS Office et on peut en acheter. Pour voir les propriétés des documents, ce qui se passe très simple, il faut utiliser soit la documentation Microsoft de base, mais il n'y a grosso modo que quatre propriétés qui sont directement documentées. Sinon, par l'intermédiaire de fieldome.exe qui est un exécutable qui nécessite tout un tas d'installations. Non, c'est simplement dans le ressource kit Windows, en fait, le fieldome. Mais c'est un petit exécutable autonome, ligne de commande autonome et en fait, il nous permet de parser le contenu du document pour afficher les différentes propriétés avec en fait leur global identifieur et leur ID de propriété, ce qui va nous permettre de les indexer derrière. Et interrogeable via le mot-clé property suivi du nom de la colonne et du nom de la propriété. C'est parti, Ariane, allez. Yes, alors, recherche dans des documents, donc, OK. Ah bon, c'est pas chez moi, tiens. Oui, c'est fait chez moi un peu aussi, d'ailleurs. Donc, là, j'ai fait un file table avec quelques fichiers. Et alors, avant de commencer tout ça, il a fallu que j'installe un e-filter ou i-filter, je ne sais pas ce qu'ils ont dit, e-filter ou i-filter. Et donc, pour ça, déjà à la base, j'ai déjà une série effectivement de e-filter qui existent sur le système. On voit bien qu'effectivement, selon les types d'extensions. Alors, au niveau des propriétés, on le verra, mais toutes les extensions de fichiers ne ramènent pas les propriétés de documents. On s'était posé, par exemple, la question sur les MP3. Les MP3, il y a effectivement dans la liste des extensions, c'est bien, je crois qu'on a, il me semble qu'on a MP3 ou en tout cas des fichiers vidéo, etc. Mais derrière, on ne récupère que le nom de fichier, on ne récupère pas de propriétés. Donc, il faut un e-filter spécifique. Pareil pour le PDF. Et donc là, j'ai installé le e-filter d'Adobe. j'ai essayé la version 11, ça ne fonctionnait pas correctement, j'ai fini par la version 9. Il faut donc installer le e-filter et surtout mettre dans le pass système le dossier où se trouve la DLL pour que le serveur puisse l'utiliser. Ensuite, il suffit de dire, ok, on a installé un e-filter sur l'OS, donc on va charger les e-filters de l'OS, désactiver la vérification de signature et puis ensuite, effectivement, on va voir que pour les PDF et d'ailleurs les docs X parce que ce n'était pas installé d'office dans le SQL Server, on a maintenant un e-filter et donc le PDF, on voit le chemin du e-filter PDF qui est ici. Au passage, redémarrer tous les fd-hosts, je dirais même après l'installation du e-filter, en général, il faut carrément redémarrer la machine pour qu'effectivement tout soit correctement pris en compte. C'est ce que j'allais dire souvent pour démarrer la machine. Oui, là j'ai dû redémarrer la machine pour que ça marche. Clation d'une base de données, donc là c'est du file table, donc quelque part j'ai simplement ici un file group pour mon file table et j'autorise bien sûr le non-transact access pour pouvoir accéder à ma file table et j'ai créé une petite table que j'appelle... Alors juste une petite chose, Ariane, pour les gens qui ne connaissent pas le file table, c'est une table technique qui représente un point d'entrée à l'intérieur du file system de Windows qui permet de voir comme si on était dans le file system mais à travers des commandes SQL effectuées sur la table qui représente ce point d'entrée. Voilà, et donc ce point d'entrée effectivement on y accède simplement par le partage du file table et en fait on accède directement au dossier et dans ce dossier j'ai mis quelques bouquins, j'ai mis quelques romans policiers, Arsène Lupin, Le chien des Bascarville, 20 milieux sous les mers, etc. qui sont des romans PDF que des trucs de vieux d'ailleurs. Que des trucs de vieux mais ils sont libres de droits donc on peut les utiliser. Voilà, et donc à partir de là j'ai créé mon catalogue full texte dans ma base de données, j'ai créé mon index full texte et pour mon index full texte il faut que j'ai une contrainte d'unicité, alors cette contrainte d'unicité il a fallu quand même que je la déclare au moment de ma création de table que je lui donne un nom. Donc j'avais deux solutions, soit d'utiliser le FileTablePrimary qui est ConstraintName et à ce moment-là il va utiliser le HierarchyID du FileTable, soit le FileTableStreamID unique ConstraintName et à ce moment-là il lui donnait un nom et à ce moment-là il utilise le StreamID. mais il faut une des contraintes pour qu'on puisse baser un index full texte dessus. Une toute petite chose qui est importante dans l'index si tu peux remonter, voilà, si tu peux le voir, c'est la colonne FileType, pardon, tu descends, excuse-moi. Oui, alors oui, important sur la création de la table, c'est ça, qu'effectivement il faut une colonne qui indique, alors c'est dans la création de l'index que j'indique où se trouve le type de fichier, c'est ça, c'est ça que tu veux dire ? Oui, oui, tout à fait. OK. OK, voilà, donc mon index, effectivement, je l'ai peuplé, etc. Et donc on peut chercher par exemple avec le Contains directement dans les documents, là, d'une manière complètement transparente. Alors qu'est-ce qui me manque là-dessus ? On verra un petit peu après ce qui est dommage, effectivement, bon, c'est bien, j'ai le partage, je peux aller ouvrir le document, il n'y a pas de problème, c'est le bon. Par contre, je n'ai absolument pas d'indication sur quelle page de mon PDF ça se trouve et ça, c'est un peu une limite du full texte. On verra qu'il y a des moyens d'avoir un peu plus d'informations, mais je peux chercher Arsène et Lupin, bien entendu, et là, je vais tomber sur les bouquins de Maurice Leblanc et je peux chercher Holmes et Watson, bien entendu, je vais tomber sur les bouquins de Sherlock Holmes. Sous-Barrin et Narval, d'ailleurs, ça marche aussi pour trouver 20 milieux sous les mers sans problème. Je peux aussi aller chercher quels sont les mots indexés et donc là, avoir la liste de tous les mots qui sont indexés avec la vue DMFTS Index Keywords. Je peux aller chercher, par exemple, tous les mots qui contiennent, tous les documents qui contiennent un mot-clé. voilà, et derrière, de regarder par document le nombre d'occurrences en fait de ce mot-clé. Donc, on voit qu'ici, j'ai un nombre d'occurrences et un document ID ici qui m'indique quel est le document. Alors, ce document ID, il est interne à l'index Full Text, donc ce n'est pas très pratique pour savoir de quel document il s'agit. Donc, je vois qu'ici, effectivement, j'ai 139 fois le mot homme dans le document 20 007. Ce n'est pas terrible. Donc, je vais être obligé de faire un mappage entre ce document ID et le stream ID qui est la clé qui va me permettre de localiser quel est le bouquin. Et donc, pour ça, j'ai une fonction, le SP Full Text Key Mappings qui va me permettre, je vais mettre ça dans une table et qui va me permettre de mapper et d'obtenir pour chaque doc ID la clé du document qui est le stream ID, autrement dit, son index unique en même temps. Je fais une parenthèse, Clément pose une question. Est-ce qu'il est possible de savoir quelle est la position dans le document ou le nombre de la page ou le... Alors, la position dans le document, oui, la page, par contre, ce n'est pas possible. On va voir, on va le voir, effectivement. On verra pourquoi. Voilà, donc, du coup, avec cette table de mappage qui me permet de mapper le document ID sur sa clé, je vais pouvoir effectivement localiser, vous voyez que j'ai 139 occurrences du mot homme dans 20 milieux sous les mers et 132 dans le chien des Bascarville. Position d'un mot dans le document, justement, ça répond à la question. J'ai un DMFTS index keyword position by document. Alors là, je vais chercher le terme Watson, par exemple, et là, je vais pouvoir effectivement connaître la position d'un mot dans le document. Je vois qu'ici, dans le document, dans ce document, la marque des quatre, il est en position 661, 7244, 12134, etc., etc. Ça ne me donne absolument pas la page. En gros, en plus, dans un PDF, ce n'est pas forcément facile de trouver la position 661 à moins de faire une recherche. Donc, c'est un peu le manque de cette recherche. On va voir qu'effectivement, après, il y a éventuellement d'autres solutions pour aller chercher dans le document. Ensuite, recherche dans les propriétés de documents. Je peux créer une liste de propriétés. Ça, je l'ai déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Et cette liste de propriétés, il faut que je l'alimente avec les différentes propriétés en fonction du type de document. Donc, par exemple, ici, j'ai la propriété titre. Chaque propriété, elle a un GUID et elle a un ID de propriété. Donc, pour le GUID en question, ici, j'ai deux propriétés qui existent dans les PDF qui sont le titre du document et l'auteur. Alors, selon chaque e-filter, on peut avoir plus ou moins de propriétés indexables. Dans les PDF, il n'y a pas énormément de choses. Il y a trois ou quatre propriétés, pas plus. Mais quand on examine un PDF. Une toute petite chose sur les propriétés. Derrière le add, le nom, c'est ce que vous voulez. Vous pouvez mettre title, etc. Par contre, les trois autres paramètres, property set ID, property int ID, property description, c'est obligatoirement ce qui a été mis dans le système. Le property description, pas la description, pas la description. Le GUID et l'ID, c'est vraiment ce qui sort du fil dump. Alors que le titre, ça, c'est pour moi et la description, c'est pour moi aussi. Et si on n'a pas le GUID, on a beaucoup de metatags qui n'ont pas de GUID, donc on ne peut pas les utiliser dans cette recherche. Il faut que le e-filter soit capable d'aller chercher les propriétés. Et donc, parfois, il est limité dans la liste de ses propriétés. Du coup, ensuite, il suffit d'aller rajouter à mon index la liste de propriétés. Donc, je ne vais pas le faire puisque ça a déjà été fait aussi. Et puis, de pouvoir aller rechercher les mots indexés dans les propriétés avec un DMFTS index keyword by property. Voilà, donc là, je vais retrouver tous les mots dans le titre et dans l'auteur puisque c'est les deux propriétés que j'ai inscrites. Et puis, du coup, pouvoir rechercher avec la fonction property. Je vais rechercher dans le titre les mots, par exemple, Lupin et cambrioleur. Donc, forcément, qu'est-ce que je trouve ? Arsène Lupin, gentleman, cambrioleur dans le titre. Alors, là, il y a quand même un petit manque. C'est que c'est bien, j'ai le nom du fichier. Sauf que la propriété, je ne suis pas capable de l'afficher. Il n'y a pas nativement dans SQL Server de possibilité d'aller afficher la propriété du document. Je sais chercher dans la propriété, mais je ne sais pas l'afficher. OK, pareil, dans l'auteur, je cherche Jules Verne, donc forcément, je vais trouver sur les bouquins de Jules Verne, etc. Alors, je disais, ce n'est pas possible d'afficher les propriétés. Il faut éventuellement se pencher vers des outils tiers. Il y a deux fonctionnalités qui manquent. déjà l'affichage des propriétés et aussi de pouvoir aller chercher dans quelle phrase ou dans quelle partie du texte ça se situe. C'est d'aller faire du highlighting un peu comme on fait dans Google, de sortir juste le morceau du texte qui contient le mot-clé qu'on recherche. Donc, ce n'est pas pris en charge par SQL Server. Il y a éventuellement un petit add-in qui existe, qui est payant, qui n'est pas donné, mais qui fait ce genre de choses. Par contre, je n'ai pas réussi à le faire marcher avec du file table. Donc, j'ai la même base ailleurs, mais avec du Varchar Max. Et on peut voir un petit peu ce que ça nous donne avec ce outil-là en version d'Eval. j'ai quelques fonctions qui existent. D'aller faire du highlight, d'aller chercher un fragment de document qui contient le mot-clé qu'on recherche. Et plus une fonction highlight X qui permet d'aller m'afficher les propriétés dans du XML. Voir une fonction aussi table, il y a le document properties qui va me permettre d'afficher les propriétés d'un document. Donc, c'est plutôt intéressant parce que c'est vraiment quelque chose qui manque au full texte. Donc, tu veux dire que tu peux afficher le contexte autour du mot, c'est ça ? Le contexte autour du mot, tu vois ici, par exemple, je cherche le mot Beaumagnon, il est quelque part dans mon document. Et en fait, ici, tu vois, il est capable de me sortir, alors il me le sent en HTML comme ça, de me sortir comme on ferait une recherche dans Google en mettant en gras le mot-clé qu'on cherche. Donc, juste une partie du document qui montrait, là, regardez, je l'ai trouvé ici. Plus, en plus, un petit document XML ici qui va, en plus, pouvoir me donner les propriétés du document. Oui, donc tu veux dire qu'il le sait ou il est, mais on ne peut pas l'afficher nativement. Alors, là, c'est du CLR. Oui. OK. Et l'autre fonction va me permettre, alors j'ai fait un cross-apply, pour aller afficher les propriétés du document à partir d'une recherche. Donc, effectivement, ici, on récupère les deux propriétés titre et auteur. Chose que, est-ce que le savoir, ce n'est pas faire de lui-même sans une fonction DLL en plus. Une fonction CLR. Voilà, voilà, sur la partie recherche dans les documents, je te rends la main alors que, voilà. Alors, la dernière partie, c'est la recherche sémantique. Donc, ça porte sur la signification, ce qui a du sens et non plus les mots. C'est basé sur des statistiques d'apparition des mots. En fait, Microsoft a recensé un très, très, très grand nombre de textes de tous types, ce n'est pas que de l'Internet, en les analysant et en analysant la fréquence d'apparition des mots et ils ont créé une base de données qui s'appelle sémantique DB, une par langue. Grâce à ça, on est capable de voir si tel ou tel mot est fréquent ou peu fréquent. Évidemment, plus un mot est peu fréquent, plus il a une valeur sémantique importante. Un mot très fréquent a une valeur sémantique très, très faible. Grâce à ça, on peut faire des recherches qui sont beaucoup plus ciblées et donc, c'est-à-dire intéressant. Mais il y a aussi des limitations et des possibilités de contournement. Il faut se baser sur un texte source. Alors, soit contenu dans la table, soit un texte que vous allez écrire, mais il va falloir le mettre, évidemment, à l'intérieur de la table avec un repère pour dire c'est mon texte qui va servir de source. C'est entre deux textes de la même table, en fait, de la même colonne de la même table. Il doit lui aussi être indexé. C'est parti pour une démon. OK. Sémantique qui fera stable, Sémantique si l'imérite est stable, Sémantique si l'imérite détaille stable. Je crois que le mieux, c'est de le montrer en live. OK. On va les voir en démo. Alors, c'est la même base, c'est Wikipédia toujours, sauf que j'ai activé l'index sémantique. Donc, comment est-ce qu'on fait pour activer l'indexation sémantique ? D'abord, il faut télécharger la base sémantique DB et puis l'attacher à notre instance. Donc, créer database for attach. Inscrire cette base sémantique avec le SP, full texte sémantique registreur langage statistique DB, ils ne peuvent pas faire plus court. Et puis, on peut vérifier quelles sont les langues prises en charge par notre base de l'index sémantique. Vous voyez que ça prend pas mal de dons. Le français, c'est ce qui nous intéresse, etc. Donc, j'ai créé une base qui s'appelle... Oui ? Pardon, il y a une question de Clément. Il dit, je crois que ce sont des fonctions 2022. Je crois que ça, c'est la base sémantique, c'est en 2012, non ? Non, ouais, c'est pas jeune, c'est depuis 2012 et ça n'a pas beaucoup changé, en fait. Et c'est marrant parce que j'ai trouvé des limites qui existaient déjà en 2012, donc globalement, je n'ai pas l'impression que ça a énormément évolué. Et évidemment, la base sémantique, le corpus n'a pas évolué non plus, c'est des... Non plus, a priori. Alors, je ne sais pas, il faudrait que je regarde si c'est la même base sémantique en termes de taille et de version. Oui, c'est une bonne question. Du coup, je crée un catalogue full text comme d'habitude, je crée un index full text et là, j'ai rajouté en plus la notion de statistical sémantique pour chaque colonne que j'indexe avec des statistiques sémantiques, autrement dit, le titre et l'article. J'aurais pu aussi, avec un index déjà existant, juste ajouter la partie statistical sémantique à un index existant. Et là, je lance la population de mon index, forcément, et là, ça dure des plombes parce que, grosso modo, pour cette base-là, je l'ai lancée sur trois machines différentes parce que je n'y croyais pas. Plus de trois jours. Plus de trois jours d'indexation. Alors, j'ai quand même, au passage, augmenté le nombre de processeurs disponibles, de trades disponibles pour l'indexation. Par défaut, il y en a quatre. Sur la machine sur laquelle je suis là, je l'ai passé à 12. Sur une autre, j'avais un peu plus de ressources, je l'ai passé à 16. Et je l'ai fait tourner sur mon quadri-processeur avec 48 CPU logiques. Ça a pris trois jours aussi, grosso modo. Bon, il n'est pas, les processeurs ne sont pas plus rapides. Donc, c'est hyper long. Et puis, au passage, d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est de voir la taille de l'index maintenant. On a toujours une table de 9 gigas puisque c'est la même, exactement la même table que tout à l'heure. Sauf qu'au monde index, maintenant, il fait 17 gigas, mon index, avec les statistiques sémantiques. donc là où il faisait 4 gigas 5 à peu près sans les statistiques sémantiques. Donc, c'est très, très, très lourd à créer et à alimenter. Là, j'ai 2 millions d'articles. Ce n'est pas si énorme que ça, en fait. Ok, je peux regarder d'ailleurs avec la DMDB FTS, Index Physical Stat, qu'est-ce qu'il y a dans mon index ? Qu'est-ce qui prend de la place ? C'est en fait, il y a plusieurs phases dans la partie indexation statistique. Il extrait d'abord les mots-clés importants, effectivement, et ça, ça prend énormément de place. Et puis après, il fait un index de similarité et ça, ça prend énormément de temps à constituer. C'est ça qui est le plus long, en fait. C'est cette partie index similarité qui ne prend pas tant de place que ça, mais par contre, tous les processeurs à 100% pendant 3 jours. Voilà, donc du coup, dans notre base Wikipédia, on va partir de d'Agatha Christie, toujours, puisqu'on aime bien. Donc l'article d'Agatha Christie, je peux du coup regarder quels sont les mots-clés détectés dans le document avec sémantique phrase table, je vais obtenir une notion de score qui sont quels sont les documents les plus importants du point de vue sémantique. D'ailleurs, il me sort Agatha et Christie, donc les noms propres très haut dans la liste. Et puis, plus on descend, plus c'est des mots courants, effectivement. Du coup, je vais pouvoir me servir de ça éventuellement pour rechercher aussi des documents qui contiennent une expression clé. Alors là, ça va être plus long parce que forcément, il va être obligé de scanner l'index et l'index fait quand même quelques gigas. Donc, on voit forcément que j'attends un peu plus et tout ça avec un score aussi. D'ailleurs, c'est carrément un peu long. Voilà, tout ça avec un score aussi, effectivement, où on a un score effectivement de pertinence. Du coup, c'est plus un score de pertinence qui me ressort donc en tête de liste les recherches les plus pertinentes du point de vue sémantique. Alors, je vais m'amuser à insérer un article supplémentaire. Je vais prendre l'article d'Akata Christi et je vais en insérer une copie en remplaçant juste un mot. Elle est née à Torquie et je vais remplacer Torquie par Trifouiller et Cactus et donc j'insère cette ligne-là supplémentaire et comme mon index est en automatique, il va se mettre à jour tout de suite. Bien que ça soit asynchrone, c'est très rapide quand il n'y a qu'un document. C'est donc l'article numéro etc. 22 289 63 et donc je vais regarder me servir de la fonction sémantique similarity table pour aller rechercher quels sont les articles similaires sémantiquement ou plus ou moins proches à l'article que je viens d'insérer qui est presque un doublon à un mot près. voilà et là qu'est-ce que je trouve forcément si je compare celui qui vient en tête de liste c'est celui dont j'ai fait la copie qui est l'article sur Agatha Christie qui sort vraiment en tête de liste avec un score à 0,98 le plus haut score étant de 1 qui serait le document identique effectivement là j'ai un document qui est très très proche en similarité. Alors ce qui est marrant c'est qu'il aurait suffi que je change le nom d'Agatha Christie par un autre nom propre pour que du coup ça descende mais furieusement dans la liste parce que ce qui est vraiment discriminant du point de vue sémantique c'est les noms rares et les noms propres en particulier. Alors un autre constat ici vous remarquez que j'ai que 10 lignes et ça c'est une limitation qui est nulle part dans la documentation que la fonction sémantique similarity table ne sait pas nous renvoyer plus de 10 lignes. Je n'ai pas mis de top ici au début j'avais mis un top 10 et puis j'ai enlevé le top 10 de toute manière ça ne sait pas nous renvoyer plus de 10 lignes donc ça reste très limité de ce point de vue là. Alors c'est un sujet à creuser est-ce qu'on ne pourrait pas faire de la pagination en reprenant les id du premier lot de 10 en les soustrayant etc. Non parce que là tu es un similarity table donc si tu retires tes matchs d'id tes 10 premiers matchs d'id tu dois pouvoir trouver les 10 suivants. Je ne pense pas là c'est le retour de la fonction qui te renvoie ça donc bon Oui en reprenant ça Oui mais après il faudrait retirer les 20 suivants les 30 suivants Oui c'est ça quoi Exactement C'est possible mais c'est un peu Filtrer sur le score c'est ça que tu voudrais dire Non même pas vraiment vraiment le reprendre les matchs d'id en les éliminant dans le hardware les 10 premiers matchs d'id Oui En tout cas c'est une limite un peu bizarre mais bon Deuxième fonction recherche d'expression clé commune entre l'article qu'on vient d'insérer et l'article de la catacristie en l'occurrence là il y a beaucoup d'expressions communes c'est clair qu'on va retrouver et avec le score quelles sont les expressions communes alors forcément on ne retrouve plus le mot clé torquie puisque je l'ai modifié dans l'article que j'ai inséré etc. Voilà voilà sur cette partie Je te laisse continuer Frédéric Eh ben on a terminé parce qu'on va parler des difficultés Alors la première difficulté c'est la polysémie c'est-à-dire des mots qui ont le même graphisme mais qui peuvent avoir différents sens Par exemple l'avocat c'est tantôt un fruit tantôt une personne qui est un avoué glace c'est pareil ça peut être quelque chose de rafraîchissant pour se voir dedans etc. Ou alors il y a même des mots qui ont des contraires Par exemple le verbe louer c'est un verbe assez rigolo parce que quelqu'un qui veut être locataire va dire je vais louer un appartement et quelqu'un qui est propriétaire peut dire je voudrais bien avoir un locataire je vais louer mon appartement Oui c'est pas chat GPT Voilà Donc ça ça va proposer des faux positifs Le deuxième problème c'est les synonymes ils doivent être strictement contrôlés par un thésaurus parce qu'un synonyme est propre à un univers Si je prends l'exemple de four vous pensez tout de suite à un fourneau une foyer une cuisinière parce que vous commencez à avoir faim bon d'accord mais four par exemple si vous êtes dans le domaine du show business cette pièce a fait un four c'est un bide c'est un échec c'est un insuccès voilà donc ça c'est une première difficulté il y en a d'autres les manques bah oui les mots se terminant par quelque chose par exemple un like pour 100 mots alors en théorie il est possible de faire un index inverse c'est à dire de créer une colonne calculée avec le reverse du contenu de la colonne et de faire porter évidemment cette recherche sur les recherches avec le mot finissant par une étoile c'est quand même pas simple par contre c'est encore plus difficile pour les documents électroniques parce qu'il faudrait récupérer la liste des mots pour chaque document électronique etc etc je vous laisse deviner la difficulté de la chose pareil pour les mots qui contiennent des mots on va se trouver avec la même difficulté mais si on arrive à le faire on peut utiliser des techniques telles que les recherches par trigramme ou les index de type protatif et c'est pas ça ça marche très bien d'ailleurs la recherche par trigramme c'est un peu volumineux mais ça marche très bien les manques alors les mots mal orthographiés quelqu'un qui m'a posé la question des sous-nexes par exemple je cherche le mot guitare mais je l'ai mal orthographié moi ça c'est bien toi ah oui moi je suis très mauvais dans ce domaine là donc qu'est-ce qu'on peut faire on peut utiliser des algorithmes préventifs évidemment il va falloir les travailler un petit peu avant par exemple Clut nous a dit Clut c'est un grand monsieur de la recherche algorithmique il nous a dit voilà si vous avez une erreur dans un mot et si on le coupe en deux alors l'erreur est à gauche ou l'erreur est à droite moyennant quoi il y a deux erreurs oui mais on va dire une seule les deux erreurs c'est irrécupérable c'est erreuré ou manu best et perserverer et diabolicum donc il nous dit si l'erreur est à droite alors elle n'est pas à gauche si elle est à gauche alors elle n'est pas à droite il suffit de chercher les demi-mots de faire un match par rapport aux demi-mots pour les mots qu'on retrouve qui commencent ou qui se terminent par ces demi-mots et grâce à ça avec un algorithme par exemple de scoring tel que Hamming Levenstein l'afférence basique on arrive à retrouver le mot qui est probablement le meilleur mot par rapport à quelque chose de mal orthographié le découpage des documents par chapitre page et phrase c'était aussi une question qui a été posée c'est prévu par la norme SQL mais aucun système ne sait comment faire quel caractère non imprimable prenez simplement le fait de fin de paragraphe certaines personnes mettent le char 13 d'autres le char 10 d'autres les deux char 10 et char 13 qu'est-ce que je fais est-ce que je considère qu'il y a deux paragraphes dont un qui ne contient rien etc. je ne sais pas la notion de page elle diffère à l'impression au cadrage au dimensionnement quelqu'un m'a dit pour le PDF c'est la merde parce que si je leur dimensionne les pages changent et ben oui ben oui ben oui ben oui voilà alors la recherche sexuelle elle indique dans le document mais pas la position on peut éventuellement calculer un indice positionnel par exemple la position du mot dans le document divisé par le nombre du mot du doc va me donner un indice entre 0 et 1 je multiplie par 100 j'ai un pourcentage et puis on va dire allez c'est ce que fait grosso modo le nombre de pages voilà mais c'est ce que fait grosso modo les algorithmes de recherche d'adresse ils n'ont pas évidemment tous les numéros de la rue ils ont un certain nombre de numéros ils font une interpolation et vous disent voilà vous êtes devant la librairie machin et la documentation qu'on vous a laissée il y a eu un bouquin qui a été fait sur le sujet qui est très intéressant il y a quelques articles qui valent le coup d'être lus est-ce qu'il y a des questions yes questions Rudy il y a bien des questions je ne sais plus je ne sais plus je ne sais plus du tout je vais faire une recherche full texte dans la conversation oui oui donc le NIR et le Soundex tu as répondu la comparaison avec ChatGPT serait plutôt en faveur de ChatGPT c'est pas grave personnelle non c'est la même fonction ChatGPT ne va pas nous retrouver les textes il va copier et prendre des textes dont on ne sait aucune référence on ne sait pas si ce sont des idiots qui les ont écrits ou des gens très intelligents c'est tout le problème de ChatGPT il s'améliore progressivement mais puis le problème c'est qu'il n'a pas forcément notre base de données il n'a pas il n'a pas votre base de données ben oui il y a eu une très bonne recherche qui a été faite par un avocat qui disait pourriez-vous me trouver pourriez-vous me donner une définition des associations à but lucratif et le système était perdu parce qu'une association c'est un but non lucratif on lui demande une chose et son contraire ChatGPT c'est totalement emmêlé il n'a absolument rien compris au système ah tiens je vais faire la recherche maintenant ok non je veux si des gens ont des questions allez-y allez-y moi ce que je vois quand même c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la recherche full text soit ils ne l'utilisent pas alors qu'ils auraient besoin de l'utiliser soit ils pensent à l'utiliser en pensant que ça va leur résoudre des problèmes alors que ce n'est pas du tout la solution moi je fais juste une remarque tous les quelques clients avec qui j'aurais potentiellement pu utiliser FTS on est basculé sur Elasticsearch ou autre chose à cause des limitations en question alors quelles limitations la recherche à l'intérieur du mot à la fin du mot notamment ah oui d'accord c'est le plus important pour vous ok ok en fait beaucoup de clients qui l'utilisent l'utilisent pour essayer de remplacer le like pour sans quelque chose donc forcément quand c'est pas l'objet ça peut aider ça peut être une solution intermédiaire mais c'est pas fait pour ça à l'origine c'est pas l'objet oui c'est pas du tout c'est pas du tout la fonctionnalité alors c'est quand même pas mal utilisé en GMAO en gestion de maintenance assistée par ordinateur où on a beaucoup beaucoup de documents PDF nomenclature voilà là on cherche effectivement comment dévisser la vis M3 du cylindre et l'épicycoïdal G7 ouais moi j'ai vu ça dans des effectivement des catalogues de pièces détachées ou des choses comme ça alors pour l'anexote c'était c'était le moteur d'indexation des premières versions de SharePoint oui et maintenant c'est quoi ils ont leur propre moteur d'accord et puis maintenant il y a des moteurs tiers aussi qui peuvent se pluguer sur SharePoint autre remarque dans le like de 1 minute 30 pour les gens qui font des likes dans l'assistance essayez un like avec une collation à la volée sur une collation SQL ou une collation moins compliquée que les collations Windows et vous verrez les gains de performance et le connoisseur index peut aussi vous aider puisque depuis SQL Server 2016 Service Pack 2 le pushdown du prédicat fonctionne pardon j'ai l'impression d'avoir entendu Pascal quand on fait un like pour cent mon mot pour cent par exemple depuis SQL Server 2016 Service Pack 2 le pushdown du prédicat dans les columns store index fonctionne d'accord alors c'est pas aussi rapide qu'un SIC mais c'est beaucoup plus rapide qu'un SCAL ouais par contre effectivement si j'ai tout Wikipédia à mettre en column store je sais pas si c'est voilà alors avec SQL Server 2022 et du sort-et de column store index on doit pouvoir s'en sortir sans avoir des teradrames ouais je pense que ça doit compresser pas mal alors oui surtout du texte ça compresse bien en plus avec les ordres enfin le sort-et de column store index donc une nouveauté de 2012 on va faire un tri avant de compresser on fait du regroup elimination donc on va charger en mémoire que les segments de données qui nous intéresse alors sur du like je suis pas sur le side des tonnes mais on a des optimisations mémoire donc ça doit pouvoir passer pas mal il va les récupérer dans ton recherche en fait il va faire une clé de hache ouais sur ton like alors je sais pas exactement mais là où on gagne beaucoup c'est qu'avant quand on disait column store avec un like il faisait le scan avec le column store et le filtre après depuis donc 2016 SP2 il le fait au moment du scan dans l'opération de scan du column store et puis le column store c'est aussi massivement parallèle pour info il y a une chose quand même intéressante sur le like que peu de gens savent c'est la qualité de l'estimation de cardinalité du like même avec du pourcent pourcent ça c'est assez bluffant de voir que par exemple quand on a une grande table et qu'on cherche un pourcent on a une estimation qui est assez bonne oui depuis longtemps en plus il y a des statistiques oui je me trompe pas ou même avant mais c'est effectivement statistiques de chaîne et un des manques d'ailleurs pour les gens de Microsoft qui sont ici on aimerait bien avoir un petit peu de métadonnées sur les statistiques de chaîne par curiosité mais on n'en a pas on sait qu'il y en a c'est tout ça fait partie des secrets de fabrication qu'ils ne veulent pas communiquer aux autres éditeurs oui d'ailleurs c'est assez rigolo selon que le texte se situe au milieu à la fin ou au début l'estimation de cardinalité est bonne ou est pas bonne avec les statistiques de chaîne je crois que c'est les 80 000 mais on n'est plus sur la ligne merci on n'est plus sur la ligne merci de raccrocher ok et on n'est plus sur la ligne et on n'est plus sur la ligne